Ça y est, l'ultime trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est sorti et il était tout simplement magistral. C'était le trailer que l'on attendait depuis 4 ans, celui qui révèle enfin ce que le jeu a dans le ventre et qui mettra je pense tout le monde d'accord sur le fait que ce jeu est loin d'être un DLC, ce que je m'efforçais de répéter auparavant. J'avais des attentes avant de regarder ce trailer et malgré tout, elles ont été complètement balayées. La barre était haute mais pour moi, il a réussi l'exploit d'être aussi légendaire que le trailer final de Breath of the Wild, sorti il y a 6 ans en 2017. Évidemment, comme on peut s'y attendre, ce formidable trailer recèle de très nombreux détails et informations, alors voici donc mon analyse vidéo complète. Mais comme d'habitude, même si j'essaie d'être le plus exhaustif possible, il est toujours possible que je rate certains détails et éléments. Si vous pensez que c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Le trailer s'ouvre sur un plan céleste à travers les nuages et avant toute chose, on peut remarquer un puits de rancœur que l'on a déjà vu précédemment, sur ce qui semble être le plateau du Prélude, j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, on distingue une première île à gauche avec les mêmes structures sonaux sur lesquelles Link atterrit dans le gameplay d'Aonuma et qui servent peut-être de ventilateur à courant ascendant ou à des énigmes. En défilant un peu, on peut deviner vers où on se situe au-dessus d'Hyrule, un peu au nord-ouest du lac Illia que l'on voit en dessous, avec justement le plateau du Prélude en bas, donc on devine que le puits de rancœur se trouve aussi dessus. On remarque également plusieurs îles célestes dans le grand ensemble que l'on connaît déjà et où s'est déroulée la majorité du gameplay ainsi que plusieurs nouvelles tours sur la surface. Au loin, la Montagne de la Mort crache toujours de la rancœur et parmi les autres îles célestes, on peut constater que les petites symétriques ou encore celles avec des petites tours lumineuses sont plutôt récurrentes. Je me permets donc de préciser qu'étant donné la densité de ce trailer, je ne mentionnerai pas à chaque fois la présence de toutes ces îles car on les voit à de nombreuses reprises et je préfère me concentrer sur ce qui est pertinent et nouveau. Le plan suivant se situe dans les îles célestes et plus précisément dans l'ensemble que l'on connaît déjà car l'on peut voir plus haut ce qui ressemble au sommet d'une souche d'arbre à côté d'une structure à spirale que l'on avait justement vu dans le gameplay d'Aonuma. A droite, on peut remarquer des rails et en bas, au premier plan, un soldat golem que l'on a vu dans le dernier gameplay qui se bat contre un blob ou un chuchu. Comme prévu, ces machines semblent programmées pour défendre les îles célestes et ne s'en prennent donc pas seulement à Link. On peut également voir au loin un laser rouge provenant sans doute d'un grand golem, peut-être celui que l'on a vu précédemment dans un trailer et le gameplay et on peut remarquer qu'il semble surveiller autour de lui avec son laser. Dans le plan suivant qui se passe aussi dans les îles célestes, on peut voir un garde golem, Ranger en anglais, que l'on a déjà vu auparavant aussi et qui sont des PNJ passifs. Celui-ci par contre est en train de couper du bois contrairement à ceux qu'on voyait qui avaient l'air de creuser le sol ou de s'occuper des plantes. Encore une fois, leur rôle semble bien lié à la protection et même l'entretien des îles célestes. Ensuite, on voit Link en chute libre positionné en plongée qui se trouve au-dessus du même ensemble d'îles célestes que l'on a l'habitude de voir. Il est dans sa nouvelle tenue et a toujours 4 flacons sur les 8 emplacements à sa ceinture comme dans tous les trailers où on les voit. Il possède aussi une épée que l'on n'avait encore jamais vue auparavant. Quand il plonge, on peut déjà voir dans un premier temps un des labyrinthes sono suspendus dans les airs puis une des nouvelles structures à spirale qui sont cette fois activées. C'est intéressant à noter car lors du gameplay d'Aonuma, elle ne semblait pas l'être ou en tout cas les spirales vertes ne s'en dégageaient pas. On peut ensuite distinguer de bien plus près la grande tour qu'on voit dans beaucoup de trailers, celle que je pense être soit le point de départ de Link dans le ciel, soit un genre de donjon. Pourquoi pas le point final de son périple sur le premier ensemble d'îles, j'y reviendrai juste après. À son sommet, la zone ronde centrale est entourée de piquets et je me demande si ce serait pas le genre d'endroit où Link aurait obtenu un nouveau pouvoir ou battu un boss par exemple car l'endroit ressemble à une arène. On peut également remarquer des escaliers autour avec des genres de gradins. En avançant un peu, on peut remarquer plein de petites formes sur les plafonds des étages intermédiaires de la tour, un peu comme des poutres ou des planches alignées et on verra plus tard dans le trailer une architecture similaire. On voit également un pont brisé en bas qui sert de chemin vers la tour et qui se dirige vers l'extérieur des îles célestes, donc on est du côté que l'on n'avait pas vu auparavant ce qui confirme que la tour comporte donc bien deux entrées. En avançant encore un peu, on peut voir que le pont brisé mène à une petite île suspendue avec un rocher en son centre et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il a tout l'air de s'agir de celui où Link obtenait peut-être l'un de ses pouvoirs ou en tout cas faisait face à une lumière dorée avec l'épée de légende en main. C'est également celui qui était derrière la porte que Link ouvrait dans le troisième trailer et j'ai bien l'impression qu'il pourrait s'agir de l'endroit final de cet ensemble d'îles où l'on obtiendrait par exemple le pouvoir de rétrospective qui nous permettrait de descendre et de remonter surtout. Car quel serait l'intérêt d'une sortie cachée de la tour potentiellement inaccessible autrement avec un pont qui mènerait à cet endroit précis sans aucune suite ? Je pense que c'est possible que ce soit pour débloquer le pouvoir qui permet de quitter la zone tuto du jeu et même d'y revenir, en tout cas ça ferait sens. Juste en dessous de la tour, on peut constater la présence d'une grande pierre avec un symbole dessus et un petit escalier qui y mène. C'est peut-être uniquement décoratif mais comme ça se situe pile en dessous de la tour, ça aura peut-être une utilité. Link passe ensuite en dessous des îles et on peut en voir d'autres dans le ciel dont deux qui sont cachés par la lueur du soleil mais qui ressemblent à des tours. Au niveau de la surface, on remarque une des nouvelles tours et un des nouveaux puits de rancœur. Je passe assez rapidement sur le panorama de Link car on y voit globalement des éléments déjà connus, notamment des puits de rancœur, la tour du pied de la montagne de la mort, un autre ensemble d'îles célestes ainsi que l'un des labyrinthes sono et le château d'Hyrule qui semble bel et bien flotter au-dessus d'un gouffre comme on pouvait s'y attendre. Au niveau du ciel, on revoit un autre des labyrinthes, celui des bras cette fois, et un nouveau dessin est visible au sol et j'avoue que peu importe dans quel sens on le tourne, il est plutôt difficile de l'identifier et représente peut-être une nouvelle créature. Non loin de la citadelle d'Hyrule, on distingue aussi une des nouvelles tours, puis on peut à nouveau voir le gros cumulonimbus au-dessus du mont Hébra, tandis qu'au niveau du sol, ce que je pensais être une ombre à cet endroit n'a finalement pas l'air d'en être une, est-ce que ce serait peut-être un lac ou un gouffre ? En tout cas, ça a l'air particulièrement sombre et ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans un trailer. On remarque ensuite une des îles sphériques suspendues dans le ciel à droite, une tour en bas, puis un autre ensemble d'îles ainsi que le dessin sur la paroi non loin du lac qu'il y a, où l'on revoit les mêmes puits de rancœur, avant que le titre n'apparaisse avec le sublime thème musical du tout premier Zelda, et on peut mieux voir le dessin de Moldarcore que l'on avait déjà vu dans le gameplay d'Aonuma. Détail peut-être anodin, mais au sol, on dirait qu'il y a de nouveaux lacs ou étangs qui n'étaient pas là dans Breath of the Wild, peut-être en rapport avec l'exploration sous-marine. Et à la fin du plan, on revoit à nouveau les îles entourées de nuages orageux qui se situent au-dessus de la région de Firon. Dans le plan suivant, Link atterrit sur la plaine d'Hyrule, non loin d'une structure à spirale qui n'émet plus d'énergie, donc qui est peut-être activée ou complétée, et qui se situe d'ailleurs à l'exact même endroit d'un sanctuaire dans Breath of the Wild. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de constater qu'ils sont dispersés partout dans Hyrule dans des lieux-clés, souvent proches d'anciens sanctuaires, d'où le fait que l'on soit nombreux à penser qu'ils s'y verront de points de téléportation, et peut-être pas seulement. Une structure en bois, peut-être un camp d'ennemis, se situe au loin, et comme d'habitude on remarque de nombreux monolithes tombés du ciel un peu partout. En face, on peut voir une des nouvelles tours, celle qui se situe entre les Monts Géminé et le village Kukuriko, et on voit également mieux la grande structure ronde percée vers les montagnes au-dessus du village Kukuriko que l'on verra encore mieux plus tard. Le plan suivant montre Link au village des limites qui a pas mal changé, mais qui est plutôt surprenant. Déjà il y a des constructions et décorations en forme de champignons un peu partout, et certaines s'éclairent sans doute la nuit comme des lampes, ce qui confirme le fait que de nouveaux éléments du précédent trailer étaient bien des champignons, mais j'avoue que je n'aurais jamais deviné qu'ils puissent être artificiels. C'est peut-être une manière de rendre les villages plus originaux en laissant parler la créativité des créateurs, mais j'ai hâte de voir s'il y aura une explication à cette véritable mode. D'ailleurs plusieurs villageois ont l'air d'avoir des chapeaux en forme de champignons. À part ça, la base de la cheminée de cette maison est un peu particulière, on dirait plus un vrai champignon, mais en même temps incrusté dans le bâtiment, avec plusieurs parties qui ont l'air de ne pas correspondre. J'avoue que je me demande vraiment ce qui a arrivé aux habitants, et si ça provient d'un événement en jeu ou si c'est purement décoratif, mais c'est quand même curieux. Au loin on peut également voir l'une des nouvelles tours, celle du sommet de la montagne de l'Anel, mais à part ça rien d'autre de particulier. Dans le plan suivant, on se situe dans la citadelle d'Hyrule qui est globalement toujours en ruine, mais où plusieurs tentes se situent tout de même, toutes décorées de l'emblème royal d'Hyrule. La zone a l'air inhabitée pour le moment, sans doute à cause du château qui s'est élevé non loin, mais je me demande quand même s'il sera possible de voir des reconstructions dans cette zone. Au loin, on peut à nouveau voir la structure percée vers le village Kokoriko, ainsi que la tour entre le village et les monts Géminés à droite, mais à gauche, sur la montagne de l'Anel, la tour a complètement disparu. Et c'était déjà quelque chose que quelqu'un m'avait fait remarquer lors du gameplay d'Aonuma, il y a un moment où on voit la tour au sommet de la montagne de l'Anel, et d'autres non. Et ça n'a rien à voir avec la distance, étant donné que les tours sont visibles de bien plus loin. Y aurait-il donc des tours que l'on construit au cours de l'histoire, ou alors existe-t-il un mécanisme pour les faire rentrer dans le sol, comme pour les anciennes tours Sheikah ? Hâte de le savoir. Sur le plan suivant, Link escalade une des montagnes situées autour du village Kokoriko, et en bas à droite, une des nouvelles structures à spirale est visible. Mais surtout, on peut voir de très près la nouvelle structure entre les montagnes, et elle n'est effectivement pas naturelle du tout, on dirait un morceau de bâtiment tombé du ciel et renversé sur le côté. Et plusieurs aménagements ont l'air d'avoir été disposés autour. En arrière-plan, on peut noter un détail intéressant, il n'y a pas de cumulonimbus au-dessus du mont Hébras, alors que dans certains plans, il est présent. Mais le labyrinthe est tout de même dans le ciel. Pour revenir au village, la grande structure percée n'est pas la seule à être tombée, on peut en voir plusieurs par ici qui ont manqué de détruire le village, et pas mal de travaux ont l'air d'avoir eu lieu. On peut notamment voir une grande plateforme en bois sur Piloti à droite, et d'autres genres d'échafaudage contre les parois, dans et autour du village. A première vue, plusieurs maisons sont intactes, mais l'une d'entre elles n'est plus là, elle a sans doute été détruite par les effondrements. Pareillement, les arbres du village semblent avoir disparu, et c'est bizarre, car logiquement, ils n'ont pas pu être tous victimes des effondrements, et en plus, ils devraient en rester des traces. Donc ça semble être un acte délibéré. Le plan suivant montre Link dans les ruines des Obscurcies, celles se situant au nord de la forêt Kurogu, et qui étaient plongées dans les ténèbres dans Breath of the Wild. On savait depuis le dernier trailer que ce n'était plus le cas, mais on peut voir un plan plus rapproché de ce lieu, qui contient toujours des ruines sono, mais pour le moment, rien de particulier à noter. Puis la caméra défile vers l'ouest, en nous montrant le grand cumulonimbus, qui se situe au-dessus du mont Hébras. On arrive ensuite dans le désert, depuis des ruines, où l'on peut remarquer des roches qui n'étaient pas présentes dans Breath of the Wild, dont l'une ressemble à une sorte de hutte naturelle à droite. En face, quelque chose remue dans le sable, et c'est peut-être un moldarcore, un autre monstre, ou même une construction qui jaillirait du sable, ou encore un gouffre qui se formerait à l'intérieur, pour mener à des souterrains par exemple, mais on va vite avoir des exemples de ce que ça pourrait être. Le plan suivant se passe également dans le désert, et on peut voir plusieurs rochers éparpillés, ainsi qu'une structure à spirale à gauche, et toujours ce mouvement dans le sable, même si l'on n'est pas sûr qu'il s'agit du même que celui du plan précédent. Peut-être de ça qu'il s'agit, à moins que pas du tout, mais je pense que la première chose que l'on s'est tous dit en voyant cette structure, c'est qu'elle a clairement l'air d'être un donjon. Et ça ferait du sens que certains donjons se soient retrouvés enfouis, et donc inaccessibles dans Breath of the Wild, avant d'apparaître d'une manière ou d'une autre dans Tears of the Kingdom. Un détail peut-être anodin est à noter, il y a une petite zone brillante sur la structure, et ça n'a pas l'air d'être un simple reflet, est-ce que ça aura une importance ? Le plan suivant montre cette fois le château d'Hyrule, entouré de multiples blocs qui tombent du ciel. Le mouvement de la caméra nous donne l'impression que ça se passe au même moment où il s'élève, mais à ce moment-là, le château a plutôt l'air d'être déjà en l'air, d'autant plus que les îles célestes n'étaient pas présentes au moment où l'on voyait le château s'élever la première fois. Cela dit, je me demande par quel phénomène tous ces blocs tombent du ciel, et si c'est peut-être lié au pouvoir de Ganondorf. D'ailleurs, c'est peut-être à cause des nuages, mais aucune île n'est visible dans le ciel à ce moment-là, ce qui est curieux. Le plan suivant confirme d'ailleurs que le château est déjà en l'air et ne bouge plus, mais on voit tout de même des blocs tombés du ciel et toujours aucune île. Se pourrait-il donc que cette scène se déroule entre l'élévation du château et l'arrivée mystérieuse des îles célestes ? En tout cas, aucun cumulonimbus n'est également visible au-dessus du mont Hébra au loin, et je rappelle qu'après tout, on ne sait pas encore du tout comment les îles célestes vont apparaître dans le ciel d'Hyrule, et que comme elles sont artificielles et différentes de la surface, elles n'ont pas pu s'extraire simplement du sol, à moins qu'il y ait eu une mécanique de voyage dans le temps à grande échelle. Toujours est-il qu'on dirait bien que la chute des premiers blocs semble précéder l'arrivée des îles volantes. Plusieurs PNJ assistent à la scène, et on dirait bien qu'il s'agit de Sheikha, qui voit la scène depuis la plaine située au-delà du village Cocorico avec son point de vue sur Hyrule. Le plan suivant est l'un des plus fous de ce trailer, on y voit un personnage de dos face à la lune de sang vue particulièrement de près, ou en tout cas carrément énorme, ce qui semble encore une fois montrer à quel point son importance sera renforcée dans le jeu. Concernant l'identité du personnage, il s'agit sans doute de Ganondorf lors de la scène où il se régénère, ou alors lorsqu'il change de forme. Ce ne serait pas étonnant que ce soit la lune de sang qui lui permette de retrouver toute son énergie, étant donné qu'elle était déjà connue pour apparaître lorsque son pouvoir était à son paroxysme. Mais il y a plusieurs détails qui peuvent mettre en doute son identité, même si pour ma part je pense que c'est une forme qu'il peut acquérir grâce à la lune de sang, et j'y reviendrai après. On peut voir des créneaux devant lui, mais également quelques plantes et fleurs à ses pieds, et il est donc possible qu'il se trouve aux alentours du château d'Hyrule, sur une des places extérieures par exemple. Mais concernant Ganondorf, il partage une grande similitude avec l'avatar du néant dans ce plan, et je pense que la symbolique est clairement voulue. Déjà car il a une musculature bien plus importante que lors de ses dernières apparitions, ce qui lui donne un côté bestial, mais également car ses longs cheveux imbibés de rancœur font penser à des flammes, et ses doigts griffus, et même sa peau un peu brillante qui rappelle les écailles y font penser. Également lorsqu'il se retourne, on peut distinguer une corne sur son front que ne possédait même pas l'avatar du néant, mais qui le rapproche tout de même énormément d'un démon. Et je reviendrai sur tous ces éléments plus tard. Mais une dernière chose que j'aimerais dire sur ce plan en particulier, c'est que la posture qu'il a et la manière dont il se retourne rappellent exactement celle de l'avatar du néant juste avant le combat final de Skyward Sword. Dans les plans suivants, on a la confirmation comme on le pensait que Link ne parviendra pas à atteindre la main de Zelda, qui va donc chuter comme on l'avait également vu, mais cette fois, on peut remarquer une lumière dorée se manifester en un aile durant la chute, mais également dans sa main, qui semble refermée sur quelque chose. J'y reviendrai également plus tard. On se retrouve ensuite de nouveau dans le désert, plus précisément tout à l'est, non loin de la zone où se trouvait l'un des labyrinthes. On peut reconnaître les piliers en ruines dispersés de partout qui étaient présents dans Breath of the Wild, mais il y a cette fois des gouffres dans le sable, possiblement des sables mouvants qui contiendraient soit des monstres, soit un chemin pour descendre dans des grottes. Et ce genre de sable mouvant a déjà été vu auparavant dans la saga, notamment dans Link's Awakening, et on pouvait justement tomber dans une grotte si on se faisait aspirer. À part ça, à droite, on peut voir l'une des nouvelles structures à spirale, et une chose intéressante est que l'on peut la voir de face, et elle possède bien une partie qui reste brillante, même après être visiblement activée. Mais est-ce que ça aurait une importance ? En tout cas, d'après l'échelle de la zone en question, ça me semble être trop petit pour être une entrée. Autre chose de notable dans le décor, un des nouveaux dessins sur la paroi de la montagne en face. Et j'ai l'impression qu'il faudra peut-être les regarder dans un angle particulier, comme pour les trompe-l'œil, car avec le relief, le dessin devrait être déformé, mais vu depuis cet angle, il semble quasiment parfait, comme si c'était voulu qu'on puisse le voir entièrement depuis un endroit précis. Cette fois, il semble représenter un personnage ou un monstre, on reconnaît ce qui semble être un pied ici, une main là, et un visage ici. Même si encore une fois, difficile de deviner ce que ça représente vraiment. Dans le plan suivant qui n'est pas des moindres, Link se situe vraisemblablement à l'intérieur de la montagne de la mort, étant donné que l'environnement est rocheux, et qu'il y a de la lave. Et on rappelle pourtant que toute la lave a disparu à l'extérieur de la montagne de la mort. Link est en armure de pierre pour le protéger, mais surtout, il avance vers une grande structure, ou même un ensemble de structures, qui a tout l'air d'être un véritable donjon à thématique de feu. Si on éclaircit l'image, on peut mieux distinguer ces constructions qui ont l'air de s'étendre un peu partout, et qui sont en tout cas clairement trop grandes pour n'être qu'un mini-donjon comme un sanctuaire. Il semblerait d'ailleurs que les différentes parties de ce genre de temples sont reliées par possiblement des rails, ou peut-être des cordages ou câbles, et je ne serais pas étonné que cela soit de cette manière Le plan suivant, Link est sur une plateforme en pierre, cette fois habillé avec sa tenue piaf anti-froid, et est dans une zone de neige face à un grand nuage, sans aucun doute le cumulonimbus du mont Hebra, dans lequel on peut d'ailleurs voir un éclair. Devant lui se trouve un incroyable bateau volant, dont le style rappelle celui des piafs, et qui sera peut-être le seul moyen de rentrer à l'intérieur de la tempête, pour en éradiquer la source. On peut également voir 4 autres bateaux en arrière-plan. Je me demande s'ils sont pilotés par des PNJ, ou s'ils sont vraiment autonomes comme des machines. Le plan suivant se place quant à lui dans le ciel à nouveau, avec encore une fois cette ambiance nocturne avec des particules vertes en suspension. On peut y voir une bulle d'eau posée sur un support, et quand Link saute pour rentrer à l'intérieur, un drôle d'objet sphérique ressemblant à un œil et comportant des parties lumineuses vertes comme l'énergie sono, apparaît au centre de la bulle, et elle se soulève. Ça fait peut-être partie d'une énigme ou d'un moyen de transport pour Link afin d'atteindre un point surélevé, car on peut voir devant lui d'autres supports de bulles, et d'autres bulles en suspension dans l'air. Il est donc possible qu'elles apparaissent par intermittence, et qu'il faille sauter dedans au bon moment. Un autre détail intéressant pour quelqu'un comme moi qui aimerait voir le retour de l'exploration sous-marine, c'est que Link nage à l'intérieur de la bulle, et on peut voir une véritable animation de nage qui est similaire à celle qu'il a en faisant du surplace dans Twilight Princess ou Scarlet Sword par exemple. On avait également vu cette animation à la fin du gameplay d'Aonuma. Il est donc important de noter que Nintendo a programmé l'animation de nage de Link, ce ne serait donc pas si étonnant qu'il puisse s'en servir ailleurs, et notamment dans des grandes surfaces d'eau. Dans le plan suivant, Link plonge à toute vitesse à travers un trou particulièrement profond, qui mène sans doute au souterrain d'Hyrule, car aucune île céleste ne me paraît assez épaisse pour contenir un tel puits. On peut remarquer sur les parois du gouffre des rebords circulaires avec des écritures, possiblement d'origine sono. Et à chaque palier, il y a également des lampes sur ces rebords, et au fur et à mesure de la descente de Link, de plus en plus de rayons laser, ce qui indique la présence de technologies et qui fait presque penser à une scène d'infiltration de films d'action. Pendant la chute de Link, il se remet en position couchée, et grâce à une nouvelle tenue, il peut planer comme un écureuil volant, ce qui permettra sans doute énormément de possibilités dans le ciel, tant en termes d'exploration que de combat. Et on peut voir en dessous de lui qu'il y a toujours plus de lasers, et surtout qu'on ne voit toujours pas le fond du gouffre, j'ai vraiment hâte de savoir où il nous mènera, mais je ne serais pas surpris que ce soit dans les lieux les plus profonds des souterrains. D'ailleurs, je me demande aussi si ce gouffre ne serait tout simplement pas celui du repère d'Eyika. Dans le plan suivant, Link pousse un mécanisme qui a l'air de faire tourner toute une structure sphérique autour de lui, je pense qu'il s'agit d'une des fameuses îles sphériques que l'on voyait suspendues dans les airs et on pourra le confirmer plus tard. Sur le mécanisme qui tourne, on peut remarquer de nouveau des écritures sans doute sonaux, une structure qui bouge à un trou dont les contours font penser à une représentation du soleil, donc je pense qu'il est possible qu'il s'agisse d'une énigme basée sur l'alignement d'un lieu précis avec la lumière du soleil qui passe à travers le trou. Un autre point très intéressant de ce plan est cette étrange structure qui semble vitrée, avec plein de petites sphères bleues à l'intérieur qui rappellent des yeux ou des orbes. Ça fait tout de suite penser à un genre de distributeurs qui serviront peut-être à une énigme ou à du craft, et je pense qu'il s'agit de la même chose que cette structure, que l'on a vu lors du gameplay d'Aonoma. Et à droite de l'image, on peut distinguer une plateforme rectangulaire, peut-être un chariot, ou un élément à combiner avec le pouvoir d'emprise pour créer un véhicule par exemple. Ensuite, on voit Link qui utilise sa part à voile à travers l'un des grands labyrinthes, ceux qu'on sait qu'ils sont suspendus dans le ciel à un moment du jeu, et qui sont bien plus profonds que dans Breath of the Wild. En bas, un genre de gris au style sono est visible, et cet élément ne faisait pas partie des anciens labyrinthes. Dans le plan suivant, Link est à cheval, plus précisément Epona, que l'on avait déjà vu lors du précédent trailer, et il tient à sa main une lance que l'on n'avait pas vue auparavant, et qui semble clairement avoir le style des golems soldats, donc qui leur appartenait sans doute. Ou qui a peut-être été crafté à base d'éléments de golems. Tout en haut à gauche, on peut très brièvement voir ce qui semble être un des dragons, pas très haut dans le ciel, donc peut-être le fameux qu'on voyait vers l'ensemble d'îles qui se situe au-dessus du village Kogoriko et des monches éminés. Link fonce vers des ennemis, et à sa gauche, on peut remarquer un soldat à cheval, et devant lui, des PNJ qui se battent contre des Moblin et Bokoblin, et semblent défendre la muraille des limites. On pouvait déjà voir dans Breath of the Wild des PNJ se battre contre des monstres, et on pouvait les aider, mais là ça semble nettement plus poussé. A gauche, on peut remarquer que les Bokoblins noirs ont comme on s'y attendait des cornes encore plus élaborées que les Bokoblins bleues qui vont penser à un trident, et on sait qu'on pourra s'en servir avec le pouvoir d'amalgame pour les fusionner et créer des armes redoutables. Et en avançant, Link fait tournoyer sa lance, et fun fact, il se trouve que j'ai appris qu'il pouvait aussi le faire dans Breath of the Wild bien après avoir fini le jeu. Il faut dire que je ne combattais jamais à cheval. Dans le plan suivant, on peut voir Link dans un ascenseur clairement Sheikah, et il se trouve que la plateforme sur laquelle il se trouve est exactement la même que celle que l'on a vu dans le précédent trailer, et on avait déjà théorisé sur le fait que ça puisse être un ascenseur. D'ailleurs, Link est attaché par un câble dont l'enrouleur est contre lui, élément qui faisait également partie du précédent trailer. Mais cette fois en plus, il tient la nouvelle tablette Sheikah dans sa main, celle que Zelda porte dans son artwork officiel, et qui semble comme connectée au câble. La tablette aura donc sans doute une importance, peut-être dans l'exploration des souterrains, mais j'ai hâte de voir pour quelle raison elle sera utile et doit être connectée au câble. Elle pourrait d'ailleurs être utile également pour commander l'ascenseur pour le faire par exemple monter ou descendre. Pour ce qui est de la traduction des caractères Sheikah, qui je le rappelle sont traduisibles en anglais, ceux sur la plateforme comme je l'ai dit dans mon analyse du précédent trailer signifient transport, tandis que ceux sur l'anneau autour de Link correspondent à tower, donc tour. Ça sera peut-être de cette manière que Link pourra monter au sommet des nouvelles tours, ou encore rejoindre les souterrains à partir des tours. Et le plan suivant qui est pour moi l'un des plus importants du trailer montre un tout nouveau personnage d'une race complètement inconnue, mais dont l'apparence est clairement animale, à mi-chemin entre une chèvre, un renard ou encore un lapin. Et pour moi, il s'agit ni plus ni moins de la mystérieuse figure du troisième trailer que l'on a vu sur la fresque. J'avais déjà mentionné le fait qu'à moins que ce personnage ne porte un masque, il n'était pas humain, et on peut déjà voir que c'est le cas ici. Mais il y a également plusieurs détails qui soulignent leur similitude. Déjà, il semble posséder un troisième oeil fermé sur son front, ce qui est le cas sur la fresque. Il a également deux longues oreilles avec des ornements, ainsi qu'un collier, et je reviendrai plus tard sur le reste de sa tenue, mais pour moi ça ne fait aucun doute. À sa gauche et à sa droite, on peut remarquer la présence de personnages, et à cause du flou, on ne peut pas vraiment les identifier, mais pour sûr, celui qui est à sa droite a tout l'air d'être un piaf, car il a une patte d'oiseau, et celui à sa gauche est plutôt humanoïde, potentiellement une Gerudo ou un hylien, mais je dirais plutôt une Gerudo. Un détail intéressant aussi, c'est qu'au pied du piaf, on voit un espèce de petit objet brillant, je reviendrai sur ça plus tard, mais c'est très important. Suite à ce que j'ai observé plus tard dans le trailer, je pense que cette scène montre potentiellement l'équivalent des prodiges dans un lointain passé, ou peut-être même des sages. Ce personnage semble en tout cas entouré de plusieurs autres, chacun d'une race différente. Et pour revenir justement à ce personnage central, il a plutôt l'air blessé, car recouvert de traces sombres, et comme il y a de la rancœur en suspension tout autour de lui, la scène a l'air de se dérouler lors d'une potentielle confrontation avec Ganondorf. Peut-être qu'il s'agit justement d'un flashback du passé, où l'on voit le dernier face à face entre ces personnages et Ganondorf, ce qui a mené à son saut. Et d'ailleurs, je le dis déjà ici, mais je pense que le personnage qui nous est montré est sans doute celui à qui appartient la main qui retient la momie de Ganondorf justement, ce qui expliquerait pourquoi la main a des griffes, et pourquoi sa taille est imposante par rapport à Link. Ce qui m'avait déjà fait me demander si le personnage à son origine n'était pas humain. Mais on y reviendra plus tard. Le plan suivant montre Link à dos d'Epona de nouveau, dans une plaine d'Hyrule avec l'océan visible au loin, et notamment l'île Finalis au loin à droite, dont on reconnaît la forme. Deux détails sont remarquables. La présence d'une petite tour en arrière-plan, peut-être un camp ennemi, mais aussi un cerisier qui n'était pas là auparavant, alors que c'était un arbre unique dans Breath of the Wild, l'on rappelle, trouvable uniquement au Mont Satori. Et ensuite, on se retrouve dans un lieu dont l'environnement est extrêmement sombre. Pour moi, il doit s'agir forcément d'un souterrain, car même la nuit n'est pas aussi noire dans le jeu. On semble être sous une énorme structure en pierre ouverte, et on peut voir un peu de végétation devant. La zone est éclairée toujours par ces mêmes lampes zonai que l'on a vus un peu partout, et au plafond, les espèces de poutres en bois alignées me font penser à celle de la grande tour dans le ciel. Mais le plus important est à droite, et c'est tout simplement un golem géant incrusté dans le mur. Il y a également des écritures sur les côtés de la structure, dans la même langue que celle des fresques. Le golem géant sort ensuite de son emplacement, qui lui sert peut-être de source d'énergie ou de station de recharge, et comme tous les autres, que ce soit les différents soldats ou les rangers, ou encore le géant cubique, il est animé par l'énergie verte qui est également celle du bras de Link, et il est sans doute possible qu'il s'agisse d'un boss. La forme des créneaux sur sa tête, et même la manière dont il sort du mur, m'a tout de suite fait penser à Gordon, ou Godan, le boss de la tour des dieux de The Wind Waker, qui était également mécanique. Sur le plan suivant, on voit Link avec sa tenue du prodige, toujours une nouvelle épée, et je tiens à faire remarquer dans ce plan que pour le moment, à chaque fois qu'on l'a vu, il possédait encore et toujours 4 emplacements de fioles sur les 8 à sa ceinture. Dans le plan qui suit juste après, et qui semble bien se passer au même endroit et au même moment, au vu de l'environnement et de son équipement, Link se situe dans les quartiers principaux du château d'Hyrule, c'est-à-dire le lieu où l'on retrouve Ganon dans Breath of the Wild. Mais il y a deux choses très étranges dans ce plan, car déjà, le château est complètement intact, comme dans les cinématiques se passant avant le retour de Ganon de Breath of the Wild, ce qui n'est pas normal, étant donné que le château n'a pas été réparé dans Tears of the Kingdom, on peut voir à de nombreuses reprises qu'il est toujours en ruine, et en plus suspendu dans le ciel avec potentiellement un nouveau locataire pas très accueillant. Donc, cette scène se passe assurément dans le passé ou dans une vision, et ce n'est pas le Link du passé qui se situe devant nous, parce qu'il a sa nouvelle tenue et son nouvel équipement, mais aussi son nouveau bras. D'ailleurs, il a l'air plutôt surpris d'être ici. Et le deuxième point que l'on peut noter dans cette scène, c'est que Link est complètement seul, et que des particules dorées sont en suspension partout autour de lui dans la salle. Je me demande donc s'il a soit voyagé physiquement dans le temps, soit il peut explorer un lieu du passé via les souvenirs de quelqu'un d'autre par exemple. Mais ça induit un élément incroyable, on va peut-être pouvoir voir et même explorer le château, la citadelle, et d'autres lieux dans Hyrule avant qu'il n'ait été détruit d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça me hype énormément. Et dans le plan suivant, on a la confirmation que la personne que l'on voyait dans cette robe était bien Zelda, et on a un meilleur aperçu de ce qu'il y a autour d'elle, car elle se situe exactement dans le même décor que dans le précédent trailer. On dirait une sorte de temple sono, et les deux roues qui tournent semblent faire descendre un genre de marche-pied face à elle, à moins que ce soit juste décoratif. Un peu partout, on peut également voir des écritures sono, et on entend surtout une voix, une nouvelle que l'on n'a jamais entendue auparavant, et sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Le plan suivant montre justement une scène très étrange, car on y voit l'épée de légende sur son socle habituel, avec l'arbre mojo en arrière-plan, et même des Kurogo sur lui, mais surtout le bras de Link qui s'approche de la poignée de l'épée, et qui est complètement intacte. On rappelle que son nouveau bras, et donc sa main, remplace celle de droite à la base, et il s'agit bien de son bras droit ici. Cette scène se passerait donc au tout début du jeu, par exemple si Link avait replacé l'épée de légende dans son socle après Breath of the Wild, ce qui est logique car il n'en avait plus besoin, avant de revenir la récupérer au début de Tears of the Kingdom, alerté par les signes étranges qui menaient au réveil de Ganondorf. Car impossible qu'il s'agisse d'une scène se passant plus tard dans le jeu, d'autant plus que l'arbre mojo a disparu sur tous les plans où on voit la forêt, et que l'épée est également prisée. Dans le plan d'après, on revoit Zelda, qui au passage est dans une nouvelle tenue clairement sono, ce qui induit non seulement qu'elle s'en est sortie après sa chute, bien qu'on s'y attendait, mais surtout qu'elle a fait connaissance avec un nouveau peuple et va sans doute jouer un rôle majeur dans le jeu comme je l'espérais. Devant elle se trouve un personnage particulièrement grand, et pour moi il s'agit sans le moindre doute de celui que l'on a vu précédemment pour plusieurs raisons. Déjà, il a la même couleur de peau, mais également la même couleur de fourrure ou cheveux, que l'on peut voir derrière lui mais aussi tout en haut, et on devine d'ailleurs qu'il s'agit du bout de ses deux mèches. Il a également le même collier, la couleur des ornements de sa tenue correspond également, et surtout, ça expliquerait pourquoi il est aussi énorme à côté de Zelda. Ses bras contiennent d'ailleurs exactement les mêmes ornements que celui de Link, et sa couleur de peau est la même, ce qui semble confirmer encore une fois que le pouvoir du bras de Link est bien le sien, et que ce personnage apparaîtrait bel et bien dans le présent, ou peut-être pas exactement si Zelda n'est pas dans le présent, mais on verra ça plus tard. C'est d'ailleurs vraiment intéressant qu'il apparaisse aux côtés de Zelda et non de Link, et je me demande comment les deux se sont trouvés. Concernant les détails de sa tenue, il semble avoir une grande toge et son collier se termine par une forme de visage à trois yeux, ce qui fait une référence à sa propre apparence. Il pose ensuite la main sur l'épaule de Zelda, et on constate encore une fois qu'elle est exactement pareille que celle de Link, mais en plus grand. Puis quand la caméra tourne, on peut constater deux éléments extrêmement importants. Un magatama, que l'on théorise comme étant les larmes du royaume, et que j'appellerai donc larmes tout au long de cette vidéo, se situe sur sa main, de même qu'au bout du collier de Zelda. La sienne est blanche, et celle de Zelda est jaune ou dorée, on verra par la suite dans le trailer qu'il y en aura d'autres. Pour revenir sur les paroles du personnage en question, il dit... « Zelda, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Link. » Ce qui signifie que lui et Zelda vont avoir non seulement un rôle, mais même une mission, et qu'ils devront compter sur Link s'il venait à échouer, ce qui sous-entend donc bien qu'il y aura deux objectifs parallèles dans le jeu, un qui sera suivi par Zelda et visiblement ce personnage, même si on ne sait pas s'il sera jouable, et l'autre par Link. J'aurai l'occasion de revenir sur Zelda plus tard. Dans le plan suivant, on retrouve Link dans le ciel sur un planeur, le même que celui du troisième trailer, et derrière lui, on peut remarquer un ensemble d'îles célestes avec une structure qui est sans doute la même que celle-ci, présentée dans le quatrième trailer. On le voit ensuite à nouveau sur le planeur, toujours au-dessus du nord-ouest du lac Ilia, et au sol, on peut toujours voir les puits de rancœur et l'une des nouvelles tours. Dans le ciel à droite, on revoit à nouveau ce genre d'îles très symétriques qu'on a vu plusieurs fois, et qui est clairement récurrente, et il doit sans doute s'agir d'îles particulières qui contendront peut-être un trésor, une fontaine de fées ou un autre endroit important. A gauche, on peut voir un petit ensemble d'îles avec une tour lumineuse, une des sphères vitrées que l'on a vu auparavant, et une île qui a l'air de contenir un bassin circulaire, pourra-t-on peut-être plonger à l'intérieur ? En haut, on peut également apercevoir l'ensemble d'îles célestes situées au-dessus des monts Géminé, donc dans la zone qu'on connaît déjà bien. Dans le plan suivant, on se retrouve à nouveau dans des îles célestes avec Link qui tient un espadon royal combiné à un bouclier royal, qui fait face à deux soldats golems. Le côté pratique de son arme, c'est qu'il est capable de faire une parade parfaite à un coup, comme s'il tenait un bouclier, alors qu'à la base, la faiblesse des armes a deux mains et qu'elle ne permettait pas d'en tenir un. Cela montre une fois de plus à quel point la mécanique d'Amalgame va pouvoir créer une grande variété de gameplay et même combiner des armes entre elles et pas seulement des armes avec des éléments du décor. Le plan suivant montre l'une des sphères suspendues dans le ciel de près, qui a l'air de se situer aux environs de la zone des Zora, et il y a pas mal de choses à noter dans le décor. Déjà, la sphère cache habilement le village Zora, et sinon, on peut voir ces fameuses colonnes qui ont l'air de s'écouler depuis les îles célestes et que je pensais être potentiellement de la rancœur dans une de mes précédentes vidéos, mais j'y reviendrai juste après. J'ai en tout cas l'impression que la couleur de l'eau des barrages Zora n'est pas normale, et j'ai de solides raisons de penser qu'en fait l'eau est contaminée par cet écoulement de boue étrange, et j'en reparlerai plus tard, vous comprendrez pourquoi. Et derrière l'un des écoulements potentiels de rancœur, on peut voir une autre colonne plus brillante, mais qu'il est également impossible d'identifier clairement. En dessous de la forteresse d'Akala qu'on ne peut pas voir non plus, il y a également un puits de rancœur. Concernant la sphère, elle a bien l'air de correspondre à celle que l'on a vu de l'intérieur plus tôt dans le trailer. En avançant un peu l'image, on peut voir une structure flottante au niveau du bassin où se trouvait Varuta auparavant, mais également un autre point très brillant en dessous de l'autre, et les couleurs correspondent, donc je me demande s'il ne serait pas lié en quelque sorte. Et pour finir, on peut voir à l'intérieur de la sphère ce qui semble être la vitre sphérique du distributeur d'orbes. Dans le plan suivant, Link se situe visiblement dans une caverne vers la montagne de la mort, éclairée par des torches au style Goron. On peut voir l'entrée de la grotte plus loin, derrière deux enfants Gorons qui ont l'air apeurés, ou en tout cas recroquevillés. Devant eux se trouvent deux piquets et des cordes qui les relient comme pour barrer le passage, et à gauche de Link, une partie de la paroi est recouverte de formes concentriques dont la couleur fait penser à de la rancœur. Logique quand on voit l'état du cratère. Link est de nouveau dans son armure de pierre et fait face à un ennemi très rapide qui roule sur lui-même, donc possiblement un Goron, mais je n'en suis pas certain. Il a l'air de porter un genre d'armure si c'est le cas. Quand il se met à foncer, il s'entoure de flammes et on voit quand il passe à côté de Link qu'une chaîne est enroulée autour de lui. Et en tournant la caméra, on distingue une multitude d'autres formes concentriques partout sur les parois de la caverne. Malheureusement, ce plan se coupe si vite qu'il semble impossible d'identifier clairement s'il s'agit bien d'un Goron ou d'un nouveau monstre, mais comme il a l'air de faire un bruit un peu aigu, je penche sur l'idée d'un nouveau monstre. Le plan suivant se passe dans une zone enneigée et montre cette fois Link accompagné d'un personnage inattendu qui est nul autre que Babil, le fils de Teba, qui a un peu grandi et qui va visiblement remplacer son père en tant que nouveau prodige. Un artwork de lui a d'ailleurs été partagé par Nintendo. Une étrange lumière bleu-verte comme l'énergie sono se dégage de Babil et on aura l'occasion de revoir cet élément plus tard. Link et lui sautent depuis un tremplin géant qui est en fait une voile d'un des bateaux volants qu'on a vu précédemment, mais placée à l'horizontale dans le ciel et en dessous d'eux, sur une autre île, on peut deviner la présence de soldats golems grâce à leur petit laser de détection. Après leur saut, on peut remarquer une structure à spirale plus bas et plus haut des piliers suspendus dans le ciel ainsi que d'autres bateaux volants. On se situe toujours dans la région des bras, sans doute même dans le cumulonimbus. Autre détail, j'ai l'impression de voir un emblème de la Triforce sur la voile de ce bateau. Le plan suivant montre Link sur Epona, qui tire une charrette qui a été créée de toute pièce par le pouvoir d'emprise, à en juger par la sorte de glue que l'on voit entre les éléments du véhicule. Au passage, on ne voit pas la moindre île céleste dans tout le plan, ce qui est plutôt curieux. A part ça, un étrange chaudron ou sac à dos Kourougou peut-être est visible sur le bord de la route. Sur le plan suivant, qui a lieu aux alentours de la Montagne de la Mort, on a droit à une démonstration du pouvoir de rétrospective avec Link qui renvoie une pierre enflammée d'un Octorock et c'est bien fait pour lui au passage. A droite au fond, on peut voir un squelette, possiblement celui de la baleine géante au nord de la montagne, et à droite de Link, des rails. Mais le plus intéressant est à la fin, on peut voir au fond sur la paroi une entrée de grotte, ça sera peut-être une petite grotte ou alors une des entrées qui mènent au centre du cratère carrément. On se retrouve ensuite dans un environnement tropical avec Link qui a fusionné avec son bouclier, qui a l'air d'être un nouveau genre de bouclier de gardien mais version sono, avec une véritable fusée, sans doute alimentée par la même énergie. Quand Link s'élève, j'ai bien l'impression qu'on se trouve sur l'île Finalis, autour d'un camp Bokoblin, et on peut remarquer des caisses différentes de Breath of the Wild avec un pot dessus, elles contiennent peut-être un liquide inflammable. Au niveau de la plage, il y a un genre de tente ou tipeee, et on aperçoit très rapidement un puits de rancœur à côté. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y avait également une tente près d'un puits de rancœur dans la plaine d'Hyrule dans le précédent trailer, alors je me demande qu'est-ce qui peut bien amener des personnes à s'établir près de ce genre d'endroit, mais ça n'a pas l'air d'être un hasard. Dans le plan suivant, Link se dirige vers une île céleste dont le style diffère un peu des autres et qui contient une énorme cascade. Il fait ensuite un saut en gravité réduite sur des étranges plateformes munies du symbole des golems, et je me demande si c'est grâce à un nouveau pouvoir particulier ou juste aux plateformes. A gauche plus bas, on peut apercevoir une autre île céleste et des bulles de haut avec des sphères à l'intérieur, donc les mêmes qu'au début, mais qui font aussi penser aux orbes des distributeurs. L'une des bulles avance vers une autre, en même temps que Link d'ailleurs, tandis qu'une autre bulle est posée sur l'île et clignote, ce qui est sans doute son décompte avant d'éclater. Link continue de faire des sauts d'une plateforme à une autre, et elles contiennent d'ailleurs toutes des symboles verbrillants habituels. Un autre point intéressant en arrière-plan, c'est ces écoulements que l'on peut voir du plus près, qui ressemblent justement à de la rancœur, mais qui semblent quand même plus sombres. On dirait de la boue collante qui aurait coulé depuis la première île, et ensuite d'île en île, et leur texture est vraiment particulière, c'est peut-être ça qui coulait des îles célestes et qui contamine l'eau des barrages Zora par exemple. Et d'ailleurs, on a l'air d'être au-dessus de la région Zora, donc ça serait cohérent, et on aura justement l'occasion d'en revoir plus tard. Derrière encore, on peut également voir plusieurs cascades qui coulent depuis des piliers suspendus. En arrière-plan, on peut à nouveau voir un des labyrinthes suspendus, et le cumulonimbus au-dessus du mont Hébras a disparu. Il y a également d'autres îles dans le ciel, notamment l'ensemble superposé dont on n'arrive jamais clairement à voir le sommet. Dans le plan suivant, Link est sur un wagonnet alimenté par une turbine collée à l'arrière de celui-ci, et fait face à un soldat golem un peu différent de ce qu'on a vu, avec une corne en forme de hache, et il possède un arc. Il se trouve sur un autre wagonnet, alimenté de la même manière. On se situe à nouveau dans la zone de lave, qui est certainement à l'intérieur de la Montagne de la Mort, et on reconnaît les murs de la grande structure que je pense être un donjon à gauche. Détail intéressant, le symbole des Gorons est visible à l'avant des wagons, ce qui confirme à nouveau que leur origine n'est pas sono. En bas, on peut voir d'autres rails et des mécanismes qui eux par contre ont l'air plutôt sono, puis sur une des structures dans la lave, on remarque une pierre avec des veines de rancœur qui ressemble beaucoup à l'une de celles qu'on voyait justement sur la paroi extérieure de la Montagne de la Mort dans le précédent trailer. Il y a également une drôle de structure ou mécanisme derrière avec des lumières vertes au-dessus, mais difficile de les identifier à ce stade. En avançant un peu, on peut remarquer d'autres éléments très intéressants, souterrains que l'on a vus dans les précédents trailers, mais également dans une publicité parue récemment, mais aussi de la végétation souterraine. On peut donc confirmer que les cavernes s'étendent bien au-delà de la zone de lave. Peut-être que les souterrains d'Hyrule seront interconnectés, un peu à la manière de ce Deldon Ring, pour ceux qui connaissent. En tout cas, on peut déjà constater que les souterrains s'étendent sur de vastes zones. On peut également remarquer ces grandes étendues de rancœur sur le sol, exactement comme dans le plan du précédent trailer qui montrait une zone souterraine, et un genre de tour au loin. Et derrière l'une des cascades de lave se trouve une source de lumière qui a tout l'air d'être une lampe sono. Sur le plan suivant, Link a une toute nouvelle tenue, et se trouve sur une machine qu'il a assemblée avec le pouvoir d'emprise, munie de quatre grandes roues, des plaques de pierre, et un petit bras qui bouge et semble munie d'une arme électrique. La poignée que Link utilise, pour visiblement commander le véhicule, est la même que celle du précédent trailer, et il fait face à un camp de Bokoblins sur un Little Rock. On retrouve ensuite Link sur son cheval qui se dirige vers un camp de Bokoblins, et utilise une flèche fusionnée avec le pouvoir d'Amalgame. Il est toujours sur Epona, mais cette fois avec un harnachement. On remarque ensuite que sa flèche est fusionnée avec un saphir brut, qui a d'ailleurs des propriétés liées au feu, car dès qu'il s'apprête à tirer, on peut apercevoir des flammes tout autour, et le rubik continue de briller d'une lumière enflammée. La tenue de Link est également différente, elle a un peu un air barbare avec deux grandes cornes ou oreilles qui ont peut-être un lien avec le personnage animal, car en plus Link a plusieurs boucles d'oreilles un peu comme lui. Sur le plan suivant, on voit à nouveau Link face à une structure fusionnée avec le pouvoir d'emprise, et qui est placée dans un camp Bokoblins. Au milieu de celle-ci se trouve ce qui est sans doute une batterie, qu'on a déjà vu dans un véhicule du trailer précédent. Quand Link frappe la construction de sa flèche, peu importe où il la tire d'ailleurs tant que ça touche une partie de la construction, ça l'active, et elle se met à tourner tout en tirant des lasers de partout. Quant au Bokoblins qui est juste à côté, il a un panier avec des gelées chuchus rouges à l'intérieur. Le plan suivant montre à nouveau Link et Babil en chute libre, qui sont au cœur du cumulonimbus au-dessus du mont Hebra, et déjà, on peut mieux voir sur le dos de Babil ces fils d'énergie brillants de la même couleur que celle du pouvoir Sono. Quant à Link, il a aussi une nouvelle tenue avec des parties brillantes et en dessous d'eux, on peut voir un ensemble d'îles célestes, mais surtout un vortex, duquel sort un monstre gigantesque et impressionnant, sans doute un boss, et peut-être même celui qui est à l'origine de ce phénomène. La créature en question ressemble à un insectoïde géant de glace, car on peut clairement reconnaître une paire de pattes ou mandibules en bas, deux ailes en haut, et deux autres mandibules ou pinces d'une part et d'autre de sa gueule, qui s'ouvrent et qui se ferment. De plus près, sa tête a vraiment l'air composée de glace, et il possède cinq yeux de rancœur et de grandes dents tranchantes, bref, c'est exactement le genre de boss original et imposant que j'espérais voir. Le plan suivant montre une explosion, cette fois on n'y voit pas grand chose, mais on peut tout de même noter qu'elle semble habilement coupée en deux, car au début, on voit de la rancœur qui semble se propager, puis une transition est faite sur le même type d'explosion que celle des boss, qui est plutôt différente même s'il contient aussi de la rancœur. A la droite de cette explosion, on peut remarquer une forme étrange, qui fait peut-être partie du monstre qui explose, mais peut-être pas du tout. On retrouve ensuite Zelda, qui tient quelque chose entre ses mains, et chose très intéressante, elle se situe sur la surface d'Hyrule, et aucune île n'est visible dans le ciel, ce qui est important à noter. Le plan d'après montre la fameuse larme jaune qu'elle avait autour du cou dans l'un des plans précédents. Détail très important aussi, les gravures sur la larme représentent le symbole de rétrospective, qui est intimement lié au voyage dans le temps, et on peut voir l'épée de légende posée sur une plaque en dessous d'elle. On pourrait se demander si à ce moment-là, il s'agit bien de l'épée abîmée, et on peut le confirmer, car cette partie de l'épée juste là est noircie, et correspond bien au début de la partie abîmée de l'épée. Mais je me demande tout de même si Zelda n'a pas voyagé dans le temps d'une manière ou d'une autre, et je reviendrai dessus plus tard. Au niveau de la voix, Zelda dit « Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. » Ce qui montre encore une fois qu'elle aura une mission bien particulière. Elle s'adresse sans doute au personnage qui était avec elle lors d'un des plans précédents, et il est probable que sa mission soit liée à ses fameuses larmes. Le prochain plan est à nouveau un montage, car il débute sur la momie de Ganondorf qui se relève, et dont la rancœur explose. On voit que ce plan se déroule dans les souterrains, tandis que dans la scène d'après, sa rancœur atteint le ciel et semble être à l'origine de la pluie d'ennemis qu'on voit devant les lunes de sang. On est dans une zone de neige, et des bokoblins et moblins apparaissent ensuite, puis trois linelles et leur nouveau design. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont encore plus intimidants que dans Breath of the Wild. Les trois linelles en question sont d'ailleurs de trois catégories différentes, et on peut les reconnaître à leur couleur. Celui de gauche est un linelle bleu et a une sorte de hache sur la tête. Celui de droite est un blanc, donc plus puissant, avec une série de lames qui font peut-être partie d'une seule arme en guise de corne, et celui au centre est un d'argent, avec une longue lame au milieu de ses cornes. Le plan d'après montre une scène que l'on avait partiellement vue, celle où Link et son épée se font attaquer par la rancœur de Ganondorf, et on peut noter que l'épée semblait posséder ses pleins pouvoirs, ce qui est donc une grande première, car elle est supposée être insensible au mal. La rancœur a donc atteint une puissance telle, qu'elle est capable de surpasser l'épée de légende, et rien que pour ça, j'ai hâte de voir par quel moyen Link et ses alliés vont essayer de surpasser Ganondorf à nouveau, et j'ai bien ma petite idée sur le sujet. Lorsque Link se fait attaquer, il n'a encore une fois pas l'air d'avoir déjà le pouvoir de la nouvelle main en lui, car dans ma dernière vidéo, je m'interrogeais justement sur le fait que Link avait interagi avec la main avant le réveil de Ganondorf, mais ne semblait pourtant pas posséder son pouvoir avant d'être blessé, ce qui semble être confirmé par ce plan. Toutefois, on remarque tout de même que la rancœur ne semble pas seulement s'attaquer à lui et à son épée, elle s'infiltre dans son bras comme pour le corrompre, et je me demande si ça aurait pas une autre utilité que celle de l'attaquer. Le plan suivant dévoile petit à petit la forme que Ganondorf a retrouvée, et déjà, on peut constater que sa peau est devenue normale, que ses ongles le sont aussi, contrairement à sa forme momifiée ou à la scène où il ressemble beaucoup à l'avatar du Néant, ce qui me fait penser qu'il doit avoir une seconde forme, peut-être un peu comme lorsqu'il se transformait en Ganon dans les jeux précédents, mais qui cette fois le rapprocherait plus du démon originel dont il est l'héritier, plutôt que de la créature porcine que l'on connaît déjà. En voyant le plan sur son second bras, on reconnaît aussitôt les créneaux et les fleurs des plans où il avait son autre forme justement, donc il se situe exactement au même endroit. Et c'est peut-être la lune de sang géante qui lui donnait cette apparence, à moins que ce soit celle qu'il avait juste après sa régénération, ou celle qu'il prendra juste après cette scène. Car justement, on a ensuite une révélation du visage de Ganondorf qui est juste incroyable, et qui laisse éclater sa rage avec toute la rancœur qui tourne autour de lui. On peut constater qu'il a pleinement retrouvé son apparence originelle, et même ses yeux sont bien normaux, alors que lors de son réveil, ils étaient uniquement faits de rancœur, et on pouvait se demander s'il allait réellement redevenir le Ganondorf que l'on connaissait, tant il semblait différent. On a donc la réponse, mais il subsiste toujours des interrogations sur son autre forme qui est clairement différente. Un autre détail particulièrement énigmatique et qui se remarque mieux vers cette capture d'écran, c'est que la pierre qui se trouve à la base sur son front a été changée par une des fameuses larmes possédées par plusieurs personnages. L'ornement sur sa tête reste le même que lorsqu'il était sous sa forme momifiée, mais pas la pierre. Et alors qu'on pouvait se dire que c'était des attributs seulement réservés à chaque prodige, sage, ou en tout cas aux alliés de Link et Zelda, là on se retrouve face à Ganondorf l'antagoniste principal, qui a une de ses présumées larmes en sa possession. Donc forcément, ça pose plein de questions. Est-ce qu'elle lui appartenait ? Ou est-ce qu'il l'a dérobée à quelqu'un ? Quelle est son utilité et quel pouvoir renferme-t-elle ? Va-t-il sans doute chercher à rassembler les autres ? En l'occurrence, sa larme est rouge, une couleur que j'aurais associée au Goron, et j'y reviendrai plus tard. Elles ont en tout cas forcément une utilité capitale dans l'histoire, car on rappelle qu'elles se trouvaient toutes sur la fresque au nombre de sets autour du personnage à la forme animale possédant le bras de Link. Le même bras qui justement retenait le seau de Ganondorf, on rappelle. Pour finir sur Ganondorf, Nintendo a partagé les artworks officiels du personnage, et il semblerait qu'on retrouve un style plus oriental pour l'antagoniste principal de la saga, un peu comme pour The Wind Waker, avec une toge et même un genre de katana. On voit d'ailleurs mieux sur cet artwork que sa larme est bien rouge. Dans le plan suivant, Link est de nouveau sur une île céleste dont la forme est originale, ainsi que celle qui est à gauche. Et il fait face à un nouveau monstre, peut-être un boss également, qui ressemble à un requin capable de prendre une forme entièrement liquide. Il semble fait d'une matière similaire à la boue qui s'écoulait des îles célestes, et que l'on a vu dans une zone relativement ressemblante à celle-ci justement. Et il est important de noter que sa couleur est un peu différente de celle de la rancœur, et ses yeux ne sont pas des yeux de rancœur comme ceux des autres créatures. Ce qui me fait penser que c'est un requin, c'est ses nageoires, y compris celle dorsale, mais aussi sa gueule, et il me fait d'ailleurs penser à ce monstre présent dans Phantom Hourglass qui était aussi un ennemi marin, donc potentiellement une inspiration. Le plus intéressant avec cet ennemi, c'est sa capacité à se rendre liquide, et à donc plonger dans des surfaces comme si on le combattait dans l'eau alors que le sol est normal. Malgré tout, la thématique et la couleur de ses îles me font penser à de l'eau, et on peut justement voir une cascade sortir d'un pilier à la fin du plan. On est donc possiblement au même endroit que celui qu'on pouvait voir de loin quand Link sautait en gravité réduite, et donc, toujours, au-dessus du domaine Zora. Dans le plan suivant, on retrouve Link et Babil en chute libre qui foncent visiblement toujours dans le cumulonimbus. Mais la scène ne dure que pendant un bref instant, puis sur le plan suivant, on découvre une nouvelle énigme, une femme pour le moins intrigante dont la tenue est clairement la même que la nouvelle de Zelda, et que je pense d'origine sono, ce qui fait que je me demande si ce serait pas une Zelda du passé, ou un personnage lié à Elia dans tous les cas. D'ailleurs, elle aussi possède une larme à sang collier, de la même couleur que celle de Zelda, donc possiblement la même larme avant qu'elle ne la transmette à son héritière. Cette idée est confortée par sa main, qui brille une lumière dorée, ce qui la rapproche encore plus de Zelda et Elia. C'est forcément un personnage important, étant donné qu'elle possède une larme, et pour le coup, je ne serais pas étonné qu'elle aussi remplisse le rôle de sage. Derrière elle se trouvent des créneaux, elle a l'air de se situer sur une muraille, et justement, le plan d'après en montre aussi, donc je pense qu'il est possible que malgré le montage, il s'agisse bien de la suite de la scène où cette femme tendait son bras, car en plus, une puissante lumière d'or déferle depuis le sommet de la muraille jusqu'à un troupeau de Moldarkor. Et au vu de la topologie du lieu où il se trouve, il s'agit du canyon derrière le plateau du prélude, mais justement, la muraille du plateau est intacte, comme on l'avait déjà pu le remarquer lors d'une des scènes du trailer précédent. Mais plus étonnant encore, la muraille a clairement un style sono avec ses gravures, donc cette scène se déroule assurément dans un passé lointain. Car on voit ensuite la scène d'un autre angle, et on voit bien que l'énergie dorée provient d'une zone en hauteur, et qui correspond encore une fois à la zone du plateau. Et si cette femme est capable de déployer un tel pouvoir, c'est qu'encore une fois, elle doit sans doute en posséder un aussi grand que celui de Zelda, et je trouverais ça incroyable qu'il puisse s'agir de celle du passé. Après, cette scène n'est peut-être qu'un flashback, mais plusieurs autres éléments renforcent l'idée d'une interaction plus directe avec le passé. Sur le plan suivant, on découvre un visage connu, celui de Riju, qui possède deux cimetères des sept joyaux, l'arme signature d'Urbosa qui n'existait qu'en un exemplaire. Sa coiffure a également changé, et elle possède aussi le même pouvoir qu'Urbosa à présent, celui de maîtriser la foudre, bien que ses couleurs soient différentes. Un nouvel artwork d'elle a également été partagé sur le Twitter de Nintendo. Mais un autre détail particulièrement important et remarquable sur elle, elle possède aussi une larme à sa boucle d'oreille droite visible sur ce plan, cette fois de couleur orange ou ambrée, ce qui laisse déjà penser que chaque descendant des prodiges en aura une, ce que nous allons confirmer juste après. Sur le plan suivant, on retrouve Link accompagné de plusieurs PNJ, des Iliens, dont une sur un cheval, et même une Gerudo et un Goron. Ils ont l'air de regarder quelque chose en particulier, et de potentiellement se préparer à une bataille. Lilien porte d'ailleurs une bannière avec un seau de l'oiseau royal sur un bouclier, ou couvercle en bois, et un autre porte un seau en guise de casque, et Link tient une épée faite à base d'une corne de soldat golem. Et ensuite, alors qu'on entend un personnage dire que Link n'est justement pas seul, on se retrouve aux côtés de Sidon, sur une île céleste qui semble être dans le même ensemble que celui où Link combattait l'espèce de requin de boue, et qui m'apparaît encore une fois comme visuellement très tourné autour de l'eau. Cette impression est donc forcément renforcée par la présence de Sidon, qui possède la lance d'écailles radieuses, et qui, tout comme Babil, émet justement une étrange énergie verte sous la forme de fil. Les deux combattent une nouvelle sorte de soldat golem qui tient une lance qui lui est propre, et il y en a un autre derrière eux. Petit détail qui aura son importance plus tard, notez bien que Sidon n'a rien sur le dos de sa main gauche. En ce qui concerne l'arrière-plan au niveau des îles, il y a des cascades, des statues étranges, ou peut-être même des récipients, mais surtout un point duquel semble s'échapper de la rancœur, ou plutôt, toujours cette boue sombre, que l'on peut voir d'ailleurs juste devant Sidon et Link, et qui semble justement composer le requin que l'on a vu, et par extension, qui était présente dans chaque plan qui a l'air de se passer vers cet ensemble d'îles, au-dessus de la zone Zora. J'en viens à me demander si cet ensemble ne serait pas une sorte de donjon, au final, dans lequel il faudrait éradiquer la source de cette boue qui empoisonne les os, car il est visuellement unique, et en plus, on s'y rend avec Sidon, donc il doit certainement avoir une importance dans l'histoire principale. On voit ensuite un bref plan de Link qui est en difficulté, sans doute la scène où il fait face à la momie de Ganondorf, car on reconnaît le fourreau de l'épée de légende dans son dos, il doit donc la tenir à la main. Et sur le plan suivant, on revoit Sidon et Riju, et déjà, on peut tout de suite remarquer que Sidon possède une des larmes sur sa main gauche, bleue cette fois, alors qu'il ne l'avait pas dans la scène d'avant. Un œil est d'ailleurs reconnaissable dessus, et fait sans doute partie des symboles runiques d'un des caractères liés au pouvoir d'or comme rétrospective, celui qui est gravé sur la larme de Zelda, et que l'on peut voir sur les pins de la version collector. Quand il se met à courir, on peut également voir qu'il possède cette fois la couronne de son père, le roi Zora, alors qu'il ne l'avait pas non plus dans la scène précédente. Il va donc bien y avoir des péripéties et des évolutions des personnages sans aucun doute, à voir s'il aurait été couronné parce qu'il serait arrivé quelque chose à son père, ou par exemple pour le fait qu'il ait sauvé le domaine Zora et soit devenu un nouveau prodige ou sage officiellement grâce à sa larme. Le lieu où il court a l'air d'être en souterrain, on peut voir des pierres chuter, et l'aspect rouge du sol fait également penser à de la rancœur. Autre détail, on n'a pas encore vu qui sera le prodige des Gorons, et notamment s'il s'agira toujours de Yonobo, mais on voit le bout de l'arme de Daruk, le brise-montagne, ce qui confirme bien qu'un prodige Goron sera de la partie, et il y a de grandes chances qu'il s'agisse de Yonobo. Au hasard, on suspecte justement le fait que sa larme soit entre les mains de Ganondorf, vu qu'elle devrait être logiquement rouge. Mais alors qu'on voit également Babil passer devant la caméra, on aperçoit pendant littéralement deux frames qu'il possède lui aussi sa larme, verte dans son cas, et on peut également apercevoir la rune qui est dessus, ce qui semble donc être le cas de chaque larme, et il correspond possiblement au caractère de ce Pins, qui a de grandes chances d'être un des quatre symboles des pouvoirs d'or comme rétrospective. Mais je me demande s'il n'y en aura pas plus que quatre, vu qu'il y a au moins sept larmes. Je ne vais pas développer plus sur ce sujet, mais pour ceux qui aimeraient en savoir plus, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. En tout cas, ça me fait penser que comme pour les pouvoirs des prodiges qu'on obtenait à la fin des créatures divines de Breath of the Wild, on obtiendra peut-être les pouvoirs dorés de Link en aidant nos amis à récupérer leurs larmes au fil de la quête principale par exemple. Toujours est-il qu'on a la confirmation que le nouveau personnage à l'allure animale, ainsi que la femme qui ressemble à Zelda, Ganondorf, Sidon, Babil, Riju et Zelda elle-même, possèdent tous l'une de ces fameuses larmes, et on peut supposer que ça devrait être le cas du prodige Goron s'il la possède toujours. Mais comme je le disais, il est possible que celle de Zelda et celle de la mystérieuse femme soient les mêmes, et qu'elle ait juste été transmise, surtout que les couleurs correspondent. J'aimerais en tout cas bien que chaque peuple en ait une à sa possession à la base, ce qui comprendrait également les Sheikah, et rappelle forcément le rôle des sages, surtout si ses larmes sont au nombre de 7, ce qui ferait une belle référence aux anciens jeux où ils étaient présents, que ce soit Link to the Past, Ocarina of Time, The Wind Waker et Twilight Princess, où ils avaient un rôle déterminant et même indispensable dans la lutte contre Ganondorf. Dans l'un des plans suivants, on peut voir Link courir sur le viaduc d'Illia avec une nouvelle arme dans son dos, une épée de glace, et il fait face au fameux dragon à trois têtes que l'on avait vu dans le précédent trailer, et qui est encore plus grand que ce que j'imaginais. Et grâce à la récente publicité américaine, c'est bien confirmé que ce dragon est un Glioc comme je le pensais, mais vu que son appellation est Glioc de feu, cela sous-entend qu'il y aura sans doute des variations élémentaires de ces dragons. Quand Link dégaine l'épée, on peut voir qu'il s'agit sans doute d'une arme amalgamée, et l'objet qui a servi à en faire une épée de glace semblerait être une aile. Cela va d'ailleurs sans doute s'avérer utile contre un dragon de feu. En voyant les têtes de plus près, on remarque également qu'elles possèdent toutes un œil de rancœur au bout de leur museau, ce qui leur donne un aspect plutôt intimidant, je trouve. On peut également voir au niveau du reste du corps, qu'il aura bien quatre pattes, ses ailes ne servant donc pas de pattes, et une queue hérissée de piques, ce que l'on avait déjà pu constater auparavant. Dans le plan suivant, Zelda tient l'épée de légende, et cette fois, il n'est pas possible de savoir si elle sera déjà réparée ou non. Derrière elle, on ne voit encore une fois aucune île céleste, mais on aperçoit pourtant des montagnes, ce qui prouve qu'elle est toujours à la surface. La scène se coupe ensuite sur Zelda qui ferme les yeux en tenant l'épée, et il est possible qu'à ce moment-là, elle la régénère d'une manière ou d'une autre, mais je me demande comment elle lui est parvenue, car on peut être sûr que Link la possédait toujours après avoir obtenu ses nouveaux pouvoirs, vu que nous l'avons vu à deux reprises l'avoir sur lui. Il va donc la transmettre à Zelda à un moment dans l'histoire, peut-être indirectement. Et quand le titre s'affiche, on peut voir en entier l'une des fresques que l'on avait vu que partiellement dans le troisième trailer, avec notamment des monstres volants, qui sont ceux apparus dans le dernier trailer, en plus des Moblins et Bokoblins, ainsi que surtout Ganondorf à droite, qui est justement dépeint avec ses cheveux longs et surtout des cornes, comme sous sa forme démoniaque, qui me fait me poser beaucoup de questions. Au-dessus, on voit une représentation d'un astre sombre que l'on devine être la lune de sang, qui encore une fois semblera jouer un rôle majeur dans les pouvoirs de Ganondorf. Un point qui m'interroge dans ces fresques par contre, c'est ce personnage, visiblement un humain non armé, qui se tient debout juste devant Ganondorf derrière tous les monstres. Est-ce que c'est censé représenter un personnage particulier ? Parce que c'est pas anodin de l'avoir placé là, d'autant plus que certains autres humains étaient montrés couchés sur la fresque, donc probablement abattus par les monstres. Et enfin, l'ultime plan du trailer montre Zelda, qui s'adresse à Link en disant « Je t'en prie, retrouve-moi ». On peut voir encore une fois que le ciel est complètement vide sur ce plan, et pourtant, on peut être certain qu'elle se situe bien sur la surface, et même dans un endroit connu. On reconnaît la région de Firona à gauche, l'océan en face, et donc cette fois je peux garantir à 100% que l'on devrait voir des îles flottantes au-dessus, ce qui veut donc dire qu'il y a deux possibilités. Soit ce moment se passe à une autre époque, ce qui serait logique au vu de la présence de ces structures sonaux qui n'existaient pas dans Breath of the Wild, soit ça se déroulerait à un moment dans le jeu où il n'y a plus d'îles dans le ciel, mais je n'y crois pas. Surtout que de nombreux indices dans ce trailer et au fil des précédents tendent à montrer qu'il y aura bel et bien une notion de voyage dans le temps dans le jeu. D'ailleurs, Zelda dit « Je t'en prie, retrouve-moi », alors que pourtant, on la voit à la surface d'Hyrule à plusieurs reprises, donc elle ne devrait pas être difficile à trouver. Et pourtant, elle semble bien séparée de Link, et à aucun moment on ne la voit dans un lieu qui peut prouver qu'elle n'est pas dans le passé. Même si certes, cette phrase peut avoir été prononcée à tout moment, mais malgré tout, j'ai l'impression que Zelda sera vraiment séparée de Link pendant un long moment, et il serait illogique qu'elle soit facilement trouvable sur la surface d'Hyrule, d'autant plus qu'elle semble avoir vu de près le ou les personnages de la civilisation sono supposés disparus dans le temps présent, étant donné sa tenue et son interaction avec le personnage de la fresque. Est-il possible que Zelda soit entrée en possession de sa larme au tout début du jeu et que son pouvoir se soit activé lors de sa chute, d'où la lumière d'or ? Elle aurait fait voyager dans le temps ? Cela expliquerait aussi la présence de la rune de rétrospective sur sa larme, qui est un pouvoir lié au temps. Dans tous les cas, le mystère reste entier, et j'ai plus que hâte de découvrir ce jeu, que l'on aura attendu plus de 6 ans. J'espère donc que cette analyse vous a plu, elle m'a demandé énormément de travail et de patience, mais ce trailer était tellement fou que je ne pouvais me résoudre à la bâclée. Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de ce trailer ? Avez-vous remarqué des détails que j'ai ratés ? N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et comme toujours, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada